de la création d'une nouvelle collectivité territoriale, la région Rhône-Alpes a fait le choix de soutenir Matam en raison des besoins sur ce territoire liés à son enclavement, c'est un territoire qui est complètement à l'est du Sénégal, lié aussi au taux de pauvreté et aux pressions climatiques très importantes. Un exemple des pressions climatiques, malgré l'aggravation de la sécheresse dans le nord du Sénégal, plus importante chaque année, la région de Matam a dû faire face il y a quelques mois à des inondations très importantes, impactant le logement et la santé des habitants du territoire, et donc la région a dû y faire face dans des conditions très difficiles pour une collectivité avec si peu de moyens. Alors voilà, ça c'est l'insécurité climatique, et cette insécurité, instabilité, se conjugue avec l'insécurité alimentaire périodique, qui est liée aux conditions de récolte souvent, parce que c'est vrai qu'il y a des potentialités agronomiques réelles, mais elles sont altérées par la dynamique démographique, le surpâturage, les sécheresses, les feux de brousse, la réduction du couvert végétal. Mais cette insécurité alimentaire, elle est liée aussi aux politiques commerciales internationales qui impactent les revenus des paysans et les empêchent de vivre de leur production. Et alors, cette superposition d'insécurité entraîne un mouvement migratoire qui contribue à désertifier encore davantage le territoire, en particulier celui de Matam, et à paupériser ceux qui restent. Pourtant, j'imagine que vous avez entendu ces jours-ci le spot à la radio de CCFD Terre Solidaire, un spot qui dit que la réalité est bien plus complexe et plus diversifiée. C'est vrai que dans la région de Matam, il y a des projets, des ressources, de l'énergie humaine et du dynamisme. Des projets, par exemple, de gestion des troupeaux pour améliorer la qualité et la rentabilité de l'élevage et donner des débouchés à la filière lait. Des projets de production d'énergie à partir de déjections bovines. Des projets de création d'emplois et de compétences locales, par exemple, dans le cadre de la réhabilitation, la restauration du bassin versant Tiangol-Mongol. Des projets d'ateliers d'artisanes qui créent de l'emploi local, qui créent leur propre emploi et également d'autres emplois localement. Des projets de mutuelles solidaires accompagnés par le fonds d'appui aux initiatives locales et le microcrédit. Des projets de maraîchage bio. Bref, beaucoup d'initiatives. Et pour reprendre ce que dit le CCFD, est-ce que nous serons, nous, à la hauteur des défis que les populations du Sud arrivent à réaliser là-bas ? Voilà. Alors, dans ce contexte, la région Rhône-Alpes peut appuyer cette énergie sur le territoire. Un territoire qui est, je répète encore une fois, dynamique, impliqué dans le ferlot, vous savez, dans cette entente interrégionale du ferlot pour porter des projets de développement combinés à des projets d'adaptation au changement climatique. Et la région de Matam est également impliquée dans la CEPRAOM, la cellule d'échange et de partenariat entre la région Rhône-Alpes, les régions d'Afrique de l'Ouest et Madagascar. Donc, une région prête à se mobiliser pour mutualiser les expériences et travailler avec d'autres régions partenaires pour être plus pertinentes sur ces projets de développement local. Donc, je parlais d'énergie du territoire et je disais que la région Rhône-Alpes peut appuyer cette énergie du territoire avec les partenaires, ceux qui sont en région, pour soutenir des projets qui répondent aux défis, en particulier les projets de changement climatique, les projets d'accès aux biens publics mondiaux et de participation de la société civile. Comment ? D'abord, en renforçant les capacités de la collectivité et en renforçant la participation citoyenne, l'organisation et la participation citoyenne, en permettant à la collectivité de mettre en place des services publics qui correspondent aux besoins de la population et en soutenant le développement économique, social, culturel, sanitaire. Évidemment, il n'est pas question de se substituer, mais de soutenir, dans le respect des priorités de la région Rhône-Alpes, la démarche de la région de Matam, qui est assez bien illustrée par le titre qu'a choisi Africité cette année pour son forum, le titre du forum de Dakar cette année, c'était « Construire l'Afrique à partir de ses territoires ». C'est exactement ce qu'il s'agit de faire, accompagner la région de Matam pour la construction de son territoire à ses côtés. Vous savez peut-être, vous avez peut-être entendu parler des assises du développement et de la solidarité internationale. Le gouvernement français organise depuis quelques semaines des consultations sur la politique française de développement et de solidarité internationale en réunissant les acteurs du développement, les élus, les ONG, les représentants syndicaux, les entreprises, etc., pour donner une nouvelle impulsion à la politique française d'aide publique au développement pour qu'elle soit plus connue, plus partagée, parce que la coopération de tous et de toutes est indispensable. Alors dans ce cadre, le bilan des objectifs du millénaire pour le développement va être tiré pour faire le constat de leur échec, c'est certain, mais pour essayer de réfléchir aux raisons de cet échec. Et au-delà, la réflexion s'engage sur les nouveaux objectifs du millénaire pour le développement, le post-2015. Et ces nouveaux objectifs seront liés, ces nouveaux objectifs du millénaire pour le développement seront liés aux objectifs du développement durable, conformément à la décision qui a été prise à Rio plus 20. Alors la fusion entre ces deux agendas, objectif du millénaire pour le développement et objectif du développement durable, c'est un élément fort qui peut contribuer à mettre en évidence la question universelle des droits, notamment le droit à une vie digne, et aussi l'importance de l'approche territoriale du développement qui pose l'exigence de partir des besoins réels de la population pour poser des missions de services publics. Voilà, alors, objectifs de développement humain, préservation des ressources, démocratisation de la vie publique, c'est à leur échelle ce que la région Rhône-Alpes, c'est à notre échelle, quoi, c'est ce que la région Rhône-Alpes et la région de Matam s'emploient à mettre en oeuvre. Évidemment, l'action régionale ne prétend pas résoudre l'ensemble des problèmes, ni réaliser les objectifs du millénaire pour le développement à elle seule, alors que les engagements internationaux ne sont toujours pas tenus. Mais cette coopération, avec une partenaire dynamique, active et engagée, montre que les territoires sont solidaires, qu'ils sont constructifs, qu'ils sont engagés ici et ailleurs pour une citoyenneté mondiale et pour plus de justice. Et je voulais saluer, avant de fermer le micro, les étudiants qui sont au CEDEL en formation et donc parmi eux, un ingénieur de la SAED qui travaille sur la région de Matam. Merci. Est-ce qu'il y a des excuses ?